5 choses à savoir lorsque tu vas créer ton business Dans cette vidéo, je t'expliquais vraiment les 5 aptitudes ou qualités que tu dois avoir lorsque tu vas vouloir mettre sur pied ton business quel que soit le type de business que tu as, que ce soit une entreprise physique ou même que ce soit une entreprise sur internet Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de liker la vidéo car dès qu'on attend les 100 likes, la vidéo est mise en avant à plus grand nombre de personnes Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras le lien d'accès à une masterclass totalement offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier Alors, quelles sont les choses à savoir ou les qualités à avoir lorsque tu vas lancer ton business ? Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as dû voir que depuis peu j'ai quitté mon emploi et que j'ai mis en place un business sur internet Donc, j'ai quitté mon emploi grâce à l'investissement immobilier dont j'ai atteint ma liberté financière le 15 février 2019 très exactement Et le fait d'être libre, j'ai pu mettre sur pied une entreprise de coaching et mentor en immobilier Et également, là je suis en train de lancer une autre entreprise pour accompagner les entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires en un laps de temps Bon, mais bon, ça je t'en reparlerai plus tard sur cette chaîne-là Donc, pour revenir à l'histoire, ça s'est passé très rapidement Donc, ça s'est fait en l'espace de 3 mois je te dirais Donc, j'ai fait un virage vraiment à 180 degrés Donc, je suis quitté de salarié à la chaîne d'entreprise où j'ai mes bureaux à Montréal, où je gère une équipe, etc. Et bon, après, je ne vais pas te cacher, ce n'est pas arrivé seul Ça ne s'est pas fait tout seul Je me suis fait accompagner Donc, j'ai investi une fois de plus dans des accompagnements dans des coachings en stratégie, en mindset, en développement personnel en vente, etc. qui m'ont permis vraiment d'exploser mes résultats dans le business Mais bon, ceci étant, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer les 5 choses à avoir lorsque tu vas lancer ou créer même ton entreprise Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il faut être discipliné et autonome Car lorsque tu es entrepreneur ou même lorsque tu vas démarrer un projet de personnel enfin, il y a ton entreprise tu n'auras personne qui va venir te dire ce que tu dois faire en fait Donc, si tu ne te disciplines pas, si tous les matins tu ne te dis pas Ok, voilà ce que je dois faire ou que tu n'as pas une to-do list avec des objectifs précis, chiffrés vraiment des capillais qui vont te permettre de te driver par rapport à là où tu t'en vas ça va être très, très, très compliqué parce que tu vas te lever le matin il n'y a personne qui va te dire il faut que tu te lèves tôt il faut que tu ailles à tel endroit que tu appelles tel client que tu prennes tel rendez-vous, etc. Là, tu es livré à toi-même Donc, quand tu es salarié tu as ton boss qui vient te cliquer tout le temps derrière toi en te disant c'est quand tu fais ton rapport, etc. Là, c'est toi et toi donc, tu te regardes face au miroir il n'y a que toi seul dans le game en fait donc, si tu n'es pas autonome et discipliné c'est mort c'est mort donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu travailles et que tu prennes conscience de ça La deuxième chose également que tu dois être capable de faire c'est de vraiment être multitâche Dans mon cas lorsque j'ai démarré mon entreprise je faisais tout je faisais la finance je faisais le marketing je faisais la stratégie je faisais la vente je faisais le commercial je faisais tout en fait même l'administratif les papiers, etc. c'est moi qui faisais tout et tu dois être capable de pouvoir faire tout ça tu ne dois pas être expert dans chaque domaine mais en tant que chef d'entreprise il faut que tu puisses avoir une vision d'ensemble et du coup être un peu comme un couteau suisse on va dire donc tu as des notions en finance tu as des notions en comptabilité tu as des notions en fiscalité tu as des notions en marketing tu as des notions en vente donc il faut que tu puisses vraiment avoir touché à tous ces domaines-là pour pouvoir vraiment driver ton entreprise parce qu'après ce qui va venir c'est quoi ? c'est que tu vas devoir investir dans ton entreprise quand je viens investir c'est quoi ? c'est que tu vas devoir investir dans des personnes qui vont te permettre de gérer ces tâches-là à ta place et c'est ça en fait qu'il faut que tu puisses faire c'est que lorsque tu vas générer tes premiers revenus que de faire comme tout le monde de dire ok j'ai mes premiers revenus il y a mon entreprise tu commences à claquer l'argent comme ça non il faut que tu prennes cet argent tous tes profits moi c'est ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous mes profits je les ai réinvestis j'ai pris des locaux j'ai recruté les personnes avec qui je travaille aujourd'hui je travaille avec une douzaine de personnes à peu près j'ai investi en masse dans la publicité voilà donc j'ai vraiment réinvesti tout cet argent dans mon entreprise finalement pour vraiment la faire croître donc avoir plus de résultats et finalement avoir une équipe de personnes qui va permettre de faire grandir mon entreprise en fait car en investissant sur les personnes ça va te permettre de bénéficier d'un effet de levier parce que moi par exemple je ne pouvais pas tout faire il arrivait un moment où j'ai même j'étais vraiment épuisé parce que je travaillais énormément genre de 8 heures à je ne sais pas à quelle heure j'étais à fond je gérerais tout quand je dis tout donc les premiers profits que j'ai fait j'ai dû les réinvestir donc j'ai recruté une assistante j'ai pris des commerciaux j'ai pris une directrice administrative voilà j'ai vraiment recruté des personnes pour moi pour que ça me permette en fait de m'élever et d'automatiser certains processus donc tout ce qui est vente tout ce qui est emailing tout ce qui est marketing etc tout ça c'est automatisé et c'est plus moi qui gère donc j'ai mais bon j'ai toujours une vision d'ensemble on va dire mais ces tâches là je les délègue à d'autres personnes ça permet quoi en fait ça me permet de m'élever et de finalement avoir la cinquième chose que je vais te partager dans cette vidéo c'est d'avoir le rôle de leader donc une fois que tu as investi dans une équipe une fois que tu as investi tes profits dans des logiciels de marketing dans des personnes qui vont t'aider etc toi ça va te permettre de t'extraire en fait petit à petit de l'opérationnel et vraiment d'avoir le rôle de leader donc de vraiment de donner la directive en fait de donner la direction d'ouvrir la voie à ton entreprise de montrer la voie à ton équipe et de dire voilà la direction dans laquelle on va aller aujourd'hui la plupart de mon temps ce que je fais c'est quoi c'est que je me forme c'est que je vais chercher de nouveaux skills je fais des recherches j'observe un peu ce qui se fait je vais networker etc et ça me permet d'avoir vraiment un esprit éveillé et de me dire ok voilà telle décision stratégique qu'on peut prendre voilà telle nouvelle offre qu'on peut créer voilà comment on peut faire etc donc ça me permet vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit et d'aller chercher vraiment beaucoup beaucoup plus loin de réfléchir sur mon business et de me dire ok qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour faire croître mon business donc vraiment c'est un rôle intéressant d'avoir ce rôle de leader bon je ne suis pas encore le leader des leaders mais c'est une qualité que j'essaie de développer que j'essaie d'inculquer au sein de mon équipe et c'est ça qui me permet vraiment d'aller de l'avant juste par exemple le fait de mettre extrait petit à petit de l'opérationnel ça m'a permis de travailler sur le lancement d'une autre compagnie qui va ouvrir ses portes dans les mois à venir où je vais accompagner des entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires en un laps de temps tu vois donc mais si j'étais resté dans l'opérationnel c'est pas quelque chose que j'aurais pu sur lequel j'aurais pu travailler et même mettre en place parce que j'aurais été la tête dans le guidon en train de faire toutes les tâches opérationnelles donc aujourd'hui vraiment le fait de m'extraire comme ça ça me permet d'automatiser cette première compagnie et deuxièmement de réfléchir de travailler sur la deuxième compagnie que je vais lancer mais une fois de plus lorsque je vais lancer cette compagnie là je vais refaire le processus que je t'ai mentionné avant donc c'est d'être discipliné c'est d'être multitâche c'est d'investir dans une nouvelle équipe c'est de définir les processus et de les automatiser pour après toujours être en mode leader et de montrer la voie pour dire que voilà la direction dans laquelle il faut qu'on aille et en fait le fait d'avoir ça d'avoir cette logique là ça va te permettre de créer des systèmes en fait donc tu vas pouvoir créer une compagnie l'automatiser en créer une deuxième pourquoi pas une troisième après c'est pas que tu sors de la compagnie mais c'est que tu as une vision d'ensemble sur les peut-être sur trois compagnies que tu vas créer tu vois donc tu vas te dire ok voilà la mission de celle-ci voilà l'objectif de celle-là et voilà également la directive que tu donnes à la troisième compagnie tout ça ça permet vraiment d'être au-dessus de trois lignes de service ou de trois compagnies différentes et de te permettre d'aller de l'avant donc c'est vraiment cette stratégie que moi j'essaie d'adopter dans mes compagnies et également ce que je t'invite à faire le jour où tu vas créer une compagnie donc dis-moi ce que tu en penses je t'invite à liker la vidéo je t'invite à laisser un commentaire partage cette vidéo à toutes les personnes qui veulent investir en immobilier ou entreprendre franchement ça me fera plaisir et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao